bonjour tout le monde j'espère que vous êtes en forme et que vous allez tous et toutes bien alors ici pour changer il pleut voilà c'est rien d'étonnant il pleut tous les jours donc on se retrouve aujourd'hui ben voilà pour faire une petite carte en ce moment on est dans la transparence parce que j'ai envie de vous montrer plusieurs techniques plusieurs choses à faire avec la transparence sur les cartes et c'est assez sympa donc là je vais vous montrer comment faire une carte comment faire une carte transparente avec donc je vous l'avais montré avec la plastifieuse vous pouviez piéger des paillettes des paillettes enfin des sequins etc et bien on peut le faire aussi donc avec des fleurs séchées je vous en ai parlé et donc je vous l'ai fait pour vous montrer ce que ça donne c'est super joli enfin moi j'aime beaucoup beaucoup donc là j'ai fait un style vintage là donc je vous montrer comment on peut procéder pour faire cette petite carte c'est assez simple c'est juste l'idée peut-être que voilà donc pour faire cette carte il vous faut alors c'est pareil j'ai une alternative pour ceux qui n'ont pas de plastifieuse et qui ne peuvent pas emprisonner les fleurs séchées voilà bon tout le monde n'a pas ça tout le monde ne peut pas faire ça etc surtout que les fleurs il faut les faire sécher pour les cuillères pour les faire sécher bon ça prend du temps etc on n'a pas tout ça donc toujours pareil pour faire la transparence on peut toujours toujours utiliser le papier vélum au lieu de mettre ça on met une feuille de papier vélum et ça ça fait très joli aussi donc en tout cas moi je vais faire cette méthode là et je pareil sur mon compte instagram je posterai les photos de ce résultat là et du résultat avec une feuille de papier vélum et c'est tout aussi joli aussi voilà voilà donc pour ce faire comme d'habitude il nous faut quelques bricoles alors une feuille une feuille de comment de carte stock toujours pareil toujours même dimension standard une carte standard qui rentre dans les enveloppes voilà c'est du 21 donc je 21 sur 15 il nous faut une feuille comme ça il nous faut donc une fleur emprisonné dans du dans du film donc si vous n'avez pas ça je vous répète vous prenez un bout de vélum aux dimensions de vous expliquer il nous faut du papier pour faire un cadre alors moi j'ai pris comme je fais un style vintage j'ai pris du papier vieillit au café ça c'est du papier vieillit au café on peut prendre du cas stock pour faire l'encadrement et tout ça c'est vraiment on prend ce qu'on veut comme papier le papier c'est c'est au choix ça changera pas le résultat ça change pas la méthode je veux dire on comprend ça on pense à une carte stock du pain du papier votre fleur emprisonné ou du vélum qu'est ce qu'il vous faut d'autre ben j'ai envie de dire c'est tout la colle de double face bah c'est tout et donc pour faire la découpe pour faire la découpe moi je vais utiliser des dailes des dailes que j'ai acheté c'est un style parchemin ok bah c'est pareil alors là vous prenez ce que vous voulez des rectangles des ronds des triangles en coeur enfin ce que vous voulez vous prenez les formes que vous voulez moi je prends par ce parchemin je vais prendre ça si vous n'avez pas de daille c'est toujours possible aussi il suffit juste ben de faire le dessin au cutter de faire un petit cadre tout est possible même sans daille ok donc voilà et puis et puis et puis c'est tout allez hop on y va c'est parti on prend c'est quand même assez simple donc on prend notre feuille de 15 stocks et on l'a pris en deux voilà pour avoir notre dimension standard on prend notre petit play war et donc on va procéder au découpage du cadre alors pour découper le cadre il faut prendre son repère là on va alors on prend le plus petit la taille plus petite d'accord on prend la taille plus petite on positionne sur notre carte voilà on le fait tenir avec du washi pour que ça ne bouge pas ok on regarde par rapport à son plus grand où est-ce qu'on veut que ça se soit situé c'est important voilà moi je n'ai à peu près centré un peu plus bas ça sera centré donc on prend notre carte et donc on la passe au à la big shot là enfin votre machine de découpe moi je vais la passer et je la retombe comme ça c'est pareil c'est volontaire voilà parce que ça va laisser une empreinte sur l'intérieur donc on récupère alors attention ne jette rien mais ça fait une empreinte ça fait l'empreinte donc on récupère notre découpe on ne la jette pas on va en avoir besoin d'accord on la jette pas on a notre découpe elle est prête oui moi ça donne ça on va positionner notre découpe sur l'autre papier ok sur l'autre papier qu'on veut et on va y positionner notre plus grand aïe d'accord vous faites ça sur le papier que vous avez choisi vous reposez celui que vous venez de faire vous ça sert à rien de retirer je vous le dis tout de suite ça sert à un retirer moi je le retire pas si vous voulez le retirer ça changera rien vous faites comme vous voulez c'est moi c'est pour éviter les manipulations pour ça ne change rien évidemment j'ai bouché mais j'ai bougé bien évidemment c'est pas grave c'est pas très grave du tout vu la découpe que j'ai moi si c'est pas donc on met son cadre autour on fait tenir moi c'est toujours un petit peu fastidieux ça mais voilà une fois qu'on a positionné on a repositionné notre die coupé et puis notre grand tout autour hein c'est bien fixe on le repasse dans la big shot allez machine de découpe et on découpe notre cadre on récupère tout ça comme je vous le disais voyez ça sert à rien de retirer parce qu'on a notre découpe d'intérieur là ça a tout découpé en même temps ils sont assez costauds c'est machinat et des coups pas mal donc je récupère tout 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 j'essaie de pas abîmer donc je récupère ma découpe dans mon papier cardstock je récupère ma découpe dans le mon autre feuille de ce que vous avez choisi je les garde il n'y a pas de gâchis et je récupère mon cadre mais voilà et ça pour l'instant je mets de côté voilà alors une fois qu'on a fait toutes nos découpes et ben j'ai envie de dire il n'y a plus qu'à superposer tout ça alors moi je vais ancrer je vais ancrer les bords parce que j'ai dit tout ça vous faites comme vous voulez vous avez choisi votre style ce que vous aimez moi j'entre tout on se demande quand est ce qu'il va faire beau franchement c'est une catastrophe quand même franchement des terrasses des restaurants et tout moi je sais pas comment on met des parapluies aux gens non je sais pas je sais pas c'est des morales voyez moi j'ai je n'ai plié je ne sais pas si on voit bien mais j'ai laissé l'empreinte parce que moi je vais la laisser à l'intérieur l'empreinte elle correspond à ma découpe voilà je la tourne de façon à avoir mon empreinte à l'intérieur voilà comment je fais j'encre aussi là j'aime bien le vintage c'est pareil vous pouvez faire tout ce que vous tout ce que vous voulez il y en a vraiment pour il y en a vraiment pour tous les goûts donc voilà j'ai tout bien vieilli ouais j'aime bien que ce soit vraiment ok ça c'est fait je vais vivre aussi mon tout 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 si vous faites pas si vous vous faites pas ça vous êtes en train de m'attendre c'est ça hop 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 une fois que tout ça c'est fait on a fini c'est vraiment juste l'idée que je trouve super originale c'est très joli emprisonner les fleurs comme ça dans le dans le papier là c'est beau hein c'est très beau c'est un style quoi moi j'aime bien j'essaie de faire vite hop 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 voilà allez donc ça c'est bien bon écoutez on y va alors on prend notre fleur emprisonnée j'adore les marguerites c'est je répète ma fleur préférée donc vous en verrez souvent et alors c'est trop beau ouais c'est beau elles sont bien elles sont bien réussies enfin voilà celle ci donc je la prends donc je répète si vous n'avez pas je me répète beaucoup mais c'est parce que je veux pas tout le monde peut faire tout le monde tout le monde peut faire si vous n'avez pas ben vous découpez un bout de vélum une jolie une jolie un joli morceau de vélum alors ça peut être des coeurs voilà j'ai il ya plein de il ya plein de trucs pour découper un bout de vélum aux dimensions donc un petit peu faut que ça dépasse bien sûr de l'encadrement mais attention faut pas que ça dépasse de l'autre qui va par dessus d'accord est ce que je suis assez clair oui je suis assez clair il faut que ça passe faut que ça dépasse le petit mais il faut pas que ça dépasse le grand ok allez donc moi je vais mettre ma fleur comment on peut faire tenir le plastique là on peut le faire tenir avec du double face on peut le faire tenir avec moi je prends du glossy accent voilà ça colle très très bien cette matière sur le papier d'accord donc moi je mette ça sinon vous pouvez mettre du double face et puis la double face c'est très très bien aussi un mais il faut en mettre vraiment au bord vous vous éclatez vous en mettez pas trop hein faut que ça faut pas que ça se voie pas que ça dépasse quoi en tout cas alors là évidemment la misère c'est que c'est bouché à moitié donc on va au plat débouché je commence voilà donc j'en mets tout autour un filet 1 voilà je pose ma fleur je la centre à peu près voilà impeccable voyez hop elle est centrée elle va sécher tranquillement je vais coller par dessus mon cadre donc le cadre donc le cadre que vous avez coupé ben vous cacher le plastique en fait hein vous cacher le plastique ou le bout de vélum que vous avez mis hein hop je vois rien du tout moi catastrophe oh la la ouais 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 je sais pas si ça coule j'ai l'impression que ça coule pas mon truc on fait un petit peu boucher donc on met la colle pas trop faut pas que ça déborde hein faut enfin faites attention à essayer de vous appliquer enfin essayer de vous appliquer écoutez moi vous vous appliquez vous essayez pas vous vous appliquez là voilà et vous posez votre cadre voilà qu'est-ce que j'ai fait hein hop voilà vous posez votre cadre enfin moi en l'occurrence celui-là ensuite euh hop et puis voilà ce que ça donne voilà c'est trop joli et à l'intérieur vous voyez ça donne ça hein c'est beau hein j'adore alors je vais prendre la colle scotch pour coller parce que j'ai comme j'ai gardé bien sûr ça c'était volontaire parce que je vais décorer alors je vais décorer je vais positionner euh hop alors pas droit parce que j'ai pas envie que ce soit droit un peu de travers vous faites ce que vous voulez hein si vous avez pas envie de mettre moi c'est pour pas gâcher puis en plus franchement ça fait trop beau mais si vous avez pas envie de mettre un papier les papiers comme ça à l'intérieur vous les mettez pas hein après bah c'est de la déco hein donc vous faites bah ce qui vous fait plaisir moi j'ai envie de vous dire faites vous plaisir hein moi ça me fait plaisir de faire ça pour pas gâcher et puis parce que ça fait un un effet qui me plaît beaucoup mais vous vous faites ce que vous voulez je vous montre ce que je fais moi voilà peut-être pour inspirer bah celles qui ont peut-être moins d'idées parce que des fois on a des bugs hein on a pas d'inspiration hein ça arrive hein voilà ce que ça donne voilà j'adore ohlala j'adore pourtant c'est pas grand chose hein mais regardez voilà c'est presque fini on va y mettre euh on va y mettre on va y mettre ah oui des petits stickers là j'avais acheté ça sur euh sur comment ça s'appelle Aliexpress j'ai commandé je commande chez Aliexpress des fois c'est un peu long à venir mais par contre c'est carrément pas cher donc des petits stickers voilà j'en met un là c'est un livre ça représente un petit livre au vert je trouve ça va très bien là avec le style hein voilà voyez c'est joli hein c'est beau voilà ici je vais y mettre euh une petite feuille voilà c'est assez rapide à faire hein comme carte hein je vais mettre une jolie feuille voilà je continue à vous montrer voilà après ben je répète la déco c'est c'est votre goût qu'est-ce qu'on va y mettre on va y mettre ah oui on va y mettre un petit euh un petit comment euh un petit un petit un petit sentiment toujours enfin toujours on est pas obligé non plus hein on va y dire on va y mettre un mais en tout cas alors hop peut-être un peu grand donc je vais couper mon ciseau magique et là je vais couper un petit bout peut-être pas que ce soit trop trop grand voilà encré toc donc là je vais y mettre quoi je vais y mettre du double face alors évidemment tiens je suis pas prête je prends un double face hop voilà voilà hop pour me mettre un peu en 3D hein ça fasse un peu de volume c'est sympa c'est pareil c'est avec mon goût vous faites comme vous voulez on va voir je mets hop un petit peu en décalé comme ceci dessus je vais mettre euh butterfly un petit mot un petit papillon là et puis on va euh peut-être mettre un papillon du coup je sais pas comme ça hein vous pouvez mettre je sais pas joyeux anniversaire bonne fête euh amicalement euh je sais rien ce que vous avez envie de mettre hein la carte pour laquelle vous avez ça 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 et puis qu'est-ce que je voulais dire euh ouais euh ça et puis et puis qu'est-ce qu'on pourrait mettre ben j'ai envie de dire c'est tout voilà j'ai envie de dire c'est bien qu'est-ce que vous en pensez hein alors euh euh ah euh non pardon hein je change d'avis hein m'en voulez pas je change d'avis parce que c'est souvent que ça m'arrive hein je vais euh je vais le garder je vais le garder pour un autre projet ouais je vais le garder pour un autre projet hein je vais pas mettre ça en fait je laisse mon petit euh double face je laisse mon petit double face parce que ça fait 3D je vais pas faire ça je vais faire un bout de papier noir ah ouais ah ouais ça va être super sympa ça va changer de l'autre en fait je vais faire quelque chose d'un peu différent ouais un petit peu moins épais un petit ciseaux qui coupe mieux voilà ah ouais 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 c'est ça voilà ça va changer ça va trancher un peu alors du coup je mets de la colle parce que ben j'ai arraché j'ai arraché ça colle sans plus hein double face voilà je vais mettre du noir ça tranche bien avec la marguerite blanche là et dessus on va mettre un petit sentiment qu'est-ce que je vais mettre voilà bonheur intense marguerite c'est les fleurs de l'amour hein voilà hop voilà ça me plaît mieux voilà c'est euh c'est souvent que ça m'arrivera hein je me prends je commence à faire un truc et puis je change d'avis pour la déco hein c'est pour ça que des fois je préfère pas décorer avec vous en fait parce que la déco ça prend du temps ça prend du temps faut réfléchir faut que ça hein et puis hop c'est assez instinctif la déco bon et ben moi ça me plait comme ça voilà qu'est-ce que vous en pensez voilà ça tranche bien voilà ce que ça donne c'est joli non c'est très joli voilà et ben écoutez voilà celle qu'on a fait ensemble ça prend pas trop de temps hein ce qui prend le temps c'est la déco et puis bon j'accélère hein enfin j'essaye et ça c'est celle que j'avais fait avant voilà c'est joli et alors donc je ferai un je ferai un la même chose mais avec un bout de vélo et je mettrai la photo toujours pareil sur mon compte instagram njcraftenjoy voilà vous pouvez aller voir mon compte et vous verrez voilà ce que je fais hein d'accord et ben écoutez en attendant le prochain tuto et la prochaine idée je vais vous faire quelque chose aussi de très très sympa enfin que moi j'aime beaucoup aussi donc j'espère que vous passerez un bon week-end et puis vous aurez du soleil et puis voilà prenez soin de vous voilà prenez soin de vous bon courage pour ceux qui travaillent etc en attendant le prochain tuto je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et bisous bisous ciao